Musique La croyance populaire entretient l'idée que Yopougon serait la commune où l'on consomme le plus de viande de porc en Côte d'Ivoire. Une légende urbaine que nous avons voulu vérifier auprès des Abidjanais. Premier code linguistique imposé par la légende, ne pas oublier de prononcer « porc ». Quand on vous dit « porc », vous pensez à quoi ? Moi, je dirais que je pense d'abord à la population de Yopougon. C'est la population qui consomme plus le porc en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que les gens disent. Sinon, la viande de porc se consomme un peu partout en Abidjan, ici. À Kokodi, à Trècheville, à Makori, un peu partout en Abidjan, ici. Les chiens aiment ça à Yopougon. Et quand on se voit là-bas, franchement, dès qu'on commence à dire peut-être qu'on a faim, on nous propose ça comme menu. Je pense qu'à Yopougon, ils exagèrent un peu lorsqu'ils mangent assez de porc. Et cela risque de les rendre malades. La viande de porc est une viande qui agit positivement sur la santé de l'homme. Donc, Yopougon est la commune où la viande de porc est plus mangée. Pour voir un peu plus clair dans tous ces arguments, nous nous sommes rendus en week-end à Yopougon pour voir jusqu'où va la folie du porc dans la commune de la Joie. À Yopougon, quand il est question de plein air, les informations circulent à la vitesse de la lumière, surtout quand il s'agit de plein air dédié à la viande de porc, comme ici à Nyangon. Comme Joëlla Moussou, plus de la moitié des clients sont abonnés à la viande de porc. Un peu plus loin, l'association de Prince profite du temps clément pour faire le point de ses activités. En famille ou entre amis, on devise autour des plats de porc. Le porc a réussi à ébranler la croyance religieuse. chez certains. Le dimanche, quand je finis les jours à la batterie, après mon cut, j'ai vraiment faim. Et la nourriture que j'aime bien manger, chaque dimanche, c'est le porc, accompagné d'une seule bière. Ça ne va pas à l'entendre. Comment? Ça ne va pas à l'entendre de votre croyance. Bon, non, non, non. Disons que j'aime vraiment le porc. C'est quelque chose de bien. La Bible est fou. Non, nous sommes des êtres humains. En dehors de la Bible, il y a notre propre nature, en fait. Voilà, il y a ma nature. J'aime bien manger le porc. Un peu de porc. Un peu de porc en lutte quoi. Hé, Yopougon. Let's just go, viens. Des vidéos comme celle-ci contribuent à alimenter le mythe comme quoi Yopougon serait la capitale du porc. Ce mai, très prisé, à ses adresses, comme chez Zongo, au kilomètre 17. Les clients font leur choix parmi la foulitude des morceaux dans le four. Je suis venu filmer le porc, là, en faisant passer à la télé, ça le dit cher. Hé, là, là. Donc c'est doux, j'aime bien parce que c'est pas cher, c'est ça ? Oui, bien sûr. C'est pas cher, c'est bien fait, c'est doux. Vraiment, c'est ce qu'on aime. L'enjeu serait donc économique. Le porc, il est facile d'accès. Le porc, on en trouve plus par rapport aux autres villes. C'est la remarque d'abord qui a été faite. Donc, vu qu'il est facile d'accès, donc on préfère plus manger le porc que les autres villes. Moins cher. Il est moins cher. Moins cher. Voilà. Quand il y a un souci de prix, voilà. Donc, il y a un souci de prix. Le porc est moins cher. Voilà. Si tu as tes 500 francs, tu as tes 600 francs. Voilà. Si la paix est bonne à manger, tu peux aller, tu as tes 600, achèquer 100 francs, pour 500. Terminé. Précuit, en soupe ou braisé en apparence, tout est simple avec le porc. Et pourtant, l'enjeu est aussi gastronomique. Chaque adresse revendique sa marque de fabrique. On a deux. On a deux emballées, la saccule au four, bien, tout, quand c'est grillé. Maintenant, il y a aussi, on fait nos mammites aussi. Celle qui tient les casseroles chez Zongo, c'est Romaine. Ça, c'est une soupe bien faite. C'est composé, vous m'expliquez. Il y a porc, c'est bon, il y a oignon, il y a piment, il y a persil, il y a là, il y a tout, c'est bien assaisonné. Donc le clé va bien manger, c'est ça. Alors, à voir que c'est beaucoup épicé. Oui, oui, c'est bien épicé. Pourquoi ? Là, tu ne vas pas avoir la miosée. Quand tu vas manger, tu vas bien manger avec l'appétit. Ici, il y a Ayupoukong, Ayupoukong, avec des pochonfous. Ayupoukong, avec des pochonfous. C'est tout le même ici, ces Zongo-là. Ayupoukong, chacun invente sa façon de manger le porc. Henri Joël, le préfère braisé, accompagné de Tchapalo, une bière traditionnelle lobby. Voilà comment ça se fait. Vous prenez ça, un morceau, vous l'avez fait avec la moutarde, le piment, le piment fait sur la moutarde, vous l'avez fait avec un peu d'oignon, vous accourez le tout avec le piment, le piment sec. C'est tout bon. Bien qu'on prenait le Tchapalo, pour accompagner, là, c'est encore, c'est encore plus, non. C'est encore plus du geste. Entrez, le mot me manque. De jour comme de nuit, le porc se vend. Devenus les icônes de ce commerce en plein essor, les quartiers de Jesko et Koweït, des sous-quartiers de Yopougon, où la pauvreté est endémique, ont leur star comme maman l'allée. On est habitués, parce que depuis pas longtemps, on est un autre porc, si tu payes porc 300, une boule, tu es rassasé. Tu nourris ta famille, tu prépares ton riz, tu prépares, tu viens payer porc 500, tu prépares 2 kilos. Tes enfants, nous sommes devant quoi ? Comment, une viande qui a longtemps souffert de préjugés est devenue la reine des assiettes ? Pour le comprendre, direction Gabriel Gard. C'est dans cet espace, réputé être le palais de la viande de porc, que Bertin Yabré a ses habitudes le week-end. Pour s'est habitué du gabichot, l'autre nom du porc, le choix est vite fait. Je suis plutôt régulier ici puisque c'est encore plus rapide quand je viens, sans quoi, de temps en temps, je vais manger aussi à kilomètres 17. Voilà, de temps en temps, je vais manger à kilomètres 17. Venez voir ici, monsieur, 2 000, 2 000, 500, 500, 1000, 1000, Sur les étables, de gigantesques morceaux de viande fraîche ou fumante qui attirent chaque jour de nombreux amoureux du gabi. Chez le porc, en plus de la chair, rien ne se perd, tout se consomme. A part la chair, il y a les intestins aussi qui me vont très bien. Moi, j'aime très bien et puis la langue aussi. La langue. Et vous ? Qu'est-ce que vous le metz dans le porc ? Moi, non, c'est le testin. Testin. Le testin, le testin, c'est... J'adore la viande de porc, donc au moins dans le mois, il faudrait qu'on passe acheter plus. Deux fois dans le mois, on doit passer acheter au moins pour compléter le repas de la maison. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. L'histoire de la viande de porc à Yopougon se confond avec les 40 ans de carrière d'Antoinette Fayet dans la filière porcine. Dans les plaisanteries ivoiriennes, cette viande est associée au FAMOE, un groupe ethnique de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Wobé a pris le dessus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille, j'ai ma soeur qui est à côté. Je lui dis, mais viens faire ce que je fais pour que je gagne mon pain. C'est comme ça que ce commerce a été englobé par les femmes ouai et guéri. Quand je regarde de l'autre côté, le bandit est fait spécialement. Vous n'allez pas voir une femme ouai et aller vendre bandit. C'est réservé au baoulé. Quand vous regardez du côté de la liqueur, c'est réservé aux femmes agnes. Et aussi dans le marché gourou, dans le marché même, c'est les femmes gourou qui sont là-bas. Et les éponges, c'est les femmes bêtées. Le poisson au marché c'est pris aussi par les femmes du la. Donc je pense que c'est Dieu qui a tracé. Pour finir, c'est Dieu qui a tracé ce commerce pour que nous soyons ensemble. Mais la filière porcine résistera tant que les femmes ou aubées seront en vie. L'abnégation des femmes de la coopérative La manne du ciel a permis en 2019 d'écouler sur Yopougon 7 288 bêtes, soit 33% des ports sortis de l'abattoir de port de la CIVAC. Gabriel Gare il donne l'importance à Yopougon. Il fait la fierté de Yopougon. Quelle que soit partout, tu peux donner rendez-vous à Gabriel Gare. Donc nous sommes fiers de créer ce marché. Et nous, nous voulons continuer à étaler d'autres. Si nous avons, si les moyens nous parviennent, nous pouvons encore faire plus. Esther fait partie de ces Amazones du port. Il faut bien tourner, il faut bien tourner de l'autre côté là. Ici ? Voilà. Il faut bien tourner pour que le sel fasse bien. Dans ces marmites, de gigantesques morceaux de porc en préparation pour le week-end. On fait des morceaux de 1000 francs, on fait des morceaux de 500, et ça c'est les morceaux de 1000 francs qu'il est en train de couper. C'est ici qu'Esther Fayet tient son business depuis maintenant 20 ans et ça marche. Quand c'est ton tour de vendre la viande fraîche, tu peux vendre 50 porcs. Mais quand c'est pas ton tour, tu peux vendre chaque semaine, tu peux vendre tu peux vendre un de 30 et 20 porcs. Par semaine, ce sont en moyenne 110 porcs qui sortent des étables de Gabriel Gard. Et pourtant, c'est bien loin d'ici que la plupart des porcs consommés à Youpougon sont élevés. C'est dans l'une de ces fermes porcines d'Azaghié qu'Esther se rend chaque jour pour s'approvisionner. Bonjour monsieur Mian, comment vous allez ? Très bien, et chez vous ? Je vais très bien. Ça va ? Je suis venue vous rendre visite. Depuis qu'Esther a flairé le bon filon du commerce du port à Youpougon, la peur d'être en rupture oblige la femme d'affaires à faire ses commandes à l'avance. Youpougon, c'est le lieu où nous vendons, mais nous sortons. Nous allons même à Benjerville, nous allons à Bassam, nous allons aussi à Thiers-Salé, partout, partout, même à Mans. On va à Mans pour acheter, pour être vraiment ravitaillé. Quand il s'agit de Youpougon, monsieur Mian a le sourire. Nous, nous disons assez de port pour pouvoir livrer sur Youpougon. Voilà, ça, c'est grâce à Youpougon, même qu'aujourd'hui, même vraiment, on a la force de faire l'élevage. Très vite, l'affaire est conclue. Les 40 ports d'Esther transiteront par l'abattoir avant de rejoindre à nouveau Gabriel Gar. Le succès de la viande de porc a aujourd'hui traversé les frontières de Youpougon. Dans la très résidentielle commune de Cocody, il n'est plus rare de voir des espaces entièrement dédiés à la viande de porc. Ici, à la rivière, vous pouvez manger le porc comme vous le voyez. Voilà, pareil comme Youpougon, c'est vraiment qu'un différent ici. Nous, on fait la qualité. On fait mieux que ce que vous voyez. il y a quelques années, la famille Cuadio a ouvert son restaurant dédié à cette viande. Il y a plein de personnes qui viennent du porc aujourd'hui, mais qui habitent ici. Donc du coup, l'habitude est restée. Pour moi, il n'y a pas eu de préjugé puisque je suis français et en France, le porc, on le consomme à outrance. Donc moi, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Chouchouté, la viande de porc continuera de se déguster avec une savoureuse bouchée de convivialité à Youpougon, la cité de la joie. Et s'il vous prend l'envie de faire votre pèlerinage au dieu porcunus, Youpougon et Gabriel Gar vous ouvre grand les bras. J'aime pour que l'on soit dans ce qu'un j'aime et m'éliminer dans ce qu'on soit dans ce qu'on soit à l'introduire. Sous-titrage FR ?